Et bonjour à tous, c'est Dovakin117, on se retrouve aujourd'hui sur Kingdom Come Deliverance. En ayant vu l'annonce du 2, je me suis intéressé au 1, on va peut-être baisser un peu le son. Encore un peu fort je trouve. Là c'est mieux, j'ai vu l'annonce du 2, du coup je me suis intéressé au 1, j'ai regardé un peu vite fait et j'ai accroché direct donc je me suis dit faut que je l'achète, obligé. Allez c'est parti, on va lancer une nouvelle partie. On va commencer en arbel parce qu'il paraît qu'il est pas facile le jeu, donc on va y aller doucement, c'est parti. J'espère que le son sera bon. Le début du 15e siècle fut une période de crise pour le Saint Empire Romain, qui avait pourtant connu son histoire sous le règne de regretté empereur Charles IV, la présence sous le règne de son fils Vincestas dit Dévrogne. Vincestas lui valut la version d'un homme noble et aussi de son demi-frère, le roi Sigisman de Hongrie. Faut faire vite pour lire ! Déjà les environnements c'est trop beau ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 En plus on a les voix françaises. ... Alors, chère Marie, où en est-on ? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé Henri ? Je veux l'envoyer me faire deux, trois commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. C'est tard. Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tient-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Comment ça tu touches les fesses de ma femme là ? ... Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Merde. ... 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 Nous avons bavardé à la taverne, c'est l'éloquence. Je suis allé danser. Je suis allé avec Bianca. Je travaillais à la forge. Hum. Elle dit quoi ? Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu as encore fabriqué hier soir ? On a travaillé à la forge. J'ai sué à la forge toute la journée hier. Et j'ai aidé Fritz et Mathieu à faire quelques courses. Alors j'estime que j'ai le droit d'être un peu fatigué. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange avec une épée qui est arrivée en ville dernièrement. Pourquoi voudrais-je manier l'épée ? Mathias m'a enseigné le tir à l'arc. J'étais avec Bianca. Il veut absolument être avec Bianca. Qu'est-ce que ça peut y faire ? Hum. Pourquoi voudrais-je manier l'épée, en fait ? Tu crois qu'il m'apprend à me battre à l'épée, c'est ça ? À quoi ça me servirait au village ? Je ne te mens pas, maman. Bon, si tu le dis. Ce n'est pas que je veux être indiscrète. Mais tu sais que ton père voit ce genre de choses d'un mauvais oeil. J'ai été flancé. Allez voir votre père. Allez vous entraîner au maniement de l'épée. Ok. Mes amis sont-ils venus ? Est-ce que Mathieu et Fritz sont passés me chercher ? Non, je n'ai vu personne ce matin. On peut les retrouver facilement. Ces deux-là doivent sûrement être envadrouilles dans les tavernes, comme d'habitude. Mes amis ne sont pas des poivreaux ? Mathieu et Fritz ne sont pas des poivreaux. Est-ce que j'ai dit ça ? Si ça me dérangeait vraiment que tu ailles boire une bière en leur compagnie, j'y aurais mis un terme depuis longtemps. Moi aussi, j'ai même amusé à ton âge, tu sais. Et ton père était loin d'être un ange lorsqu'il vivait à Kutenberg. Mette-moi un exemple. Oui, c'est ça. Tu ne me crois pas ? Demande-lui toi-même. Pourquoi pas ? Papa est fâché contre moi ? Pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais, rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. As-tu besoin d'aide ? Je veux que je t'aide, maman. Ah, c'est gentil de ta part. Mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée. Elle est gentille cette maman. Bon, moi j'ai faim. Je peux avoir quelque chose à manger ? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table. Serre-toi. Ok. Terminé le dialogue. Oh, ça a eu un peu bougé. Vous avez découvert Scalice. Ça fait penser à Oblision et Skyriman, n'empêche. Manger dans la marmite. Ok, je viens de bouffer. On va prendre le fromage. Je prends toute la bouffe. Oula. Pas des pâmes. Viens là, toi. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Encore des pommes. Par contre, pour choper les trucs, c'est pas... C'est pas simple. Ah, on peut s'asseoir. Ouais, mais je peux pas choper. Tu veux pas choper ces pommes là ? Allez. Oh, on peut siffler. Ah, c'est carré pour sauter. Ouais, bon. Pas bien chaud. Je veux ma soupe de lentilles. Des pommes en veux-tu ? En voilà, un petit pain. C'est bon, on a tout pris. Bizarre les contrôles pour l'instant. On a un coffre. Bandage. Décoction. Schnaps. Attends, ça pèse du poids, ça. Bon, je prends tout. Je sais pas si je fais bien, mais... Bon, là, il y a quoi ? Bon, il y a encore des trucs. Ouvrir. Ah, des oignons. 15 ! Carréons. Encore du fromage. Du ping. Ah, ça se voit qu'on est en France. Des pommes. Je vais peut-être être trop chargé, moi, en fait. Ah, on peut crocheter. Ah, je dois pas avoir la compétence. On n'avait pas de crochet. Ça, c'est con. Carotte, chou. C'est quoi cette... Putain, j'allais dire, c'est quoi cette lumière ? Un sacré paquet de pommes. Merde. C'est bon, il n'y a plus rien. J'ai dévalisé le... J'ai dévalisé le... Le Kajibi. Bon, comment ça marche le... Ah. Oula. On n'a pas d'armes. Armure. Je peux me foutre à poil. Nourriture. Et c'est où qu'on voit le poids qu'on peut porter ? Je ne sais pas du tout. Objet de quête. Clou pour Thérèse. Ah, j'ai bien fait de les prendre, alors. Clé d'écoffre. Clé de porte. Personnage. Néo principal. Oh lala. Je peux apprendre un atout ? Un blocage au bouclier ici vous coûte au moins 30% d'endurance. Transporter une dépouille ou un corps inconscient ne réduit pas votre endurance et vous encombre deux fois moins. Mon dieu. Je ne sais pas pourquoi je pensais que ça allait être utile ça. Éloquence. Je ne peux rien prendre. Santé, machin. Beaucoup d'infos là. Oh lala. Il y a même truc qu'à l'épée, tout ça là. Putain. Compétences. Alcool. Je regarde les menus. J'ai la joie de Scalice. Ça c'est réputation. Et B. Quête. Ça c'est ce qu'on doit faire. La carte. La carte. Elle est jolie la carte. A. B. Ouais. Plein écran. Oula. Oh mon dieu. Je vois que ça va être long. Elle me dit quoi si je lui reparle. Voilà, rien d'autre à dire. Pardon. Comment ça, prenez soin de vous ? Je suis ton fils quand même. Allez voir père. J'ai faim. C'est joli. On peut fouiller les tonneaux. Non. Ah ouais, il y a les maisons d'épaule. On s'y croirait. Sentez l'air de la campagne. Notre vieille France. Roux déguisage. Bonjour papa. Quel est ton prénom ? Tu ne m'as pas entendu t'appeler. Ah, persuasion. Il vous faudra parfois faire preuve de persuasion pour atteindre votre but. Lorsque vous engagez la conversation avec quelqu'un, vous pouvez le plus souvent choisir le titre d'impression. Vous pouvez faire l'usage de vos talents, d'éloquence. Ça c'est ce qu'on a choisi d'ailleurs. Ça dépend en grande partie de votre réputation vis-à-vis de votre interlocuteur. Au Moyen-Âge, le statut social est d'une importance capitale. La qualité de votre tenue vestimentaire, votre élégance, ainsi que votre réputation peuvent influer sur la manière dont les gens vous traitent. Si vous avez l'air dangereux, les gens auront peur de vous contrarier et seront aussi plus enclins à vous confier des tâches périlleuses. Cela dépend essentiellement de votre force, ainsi que des effets dissuasifs de vos armes et équipements. Mais d'autres éléments peuvent aussi influer, comme des traces de sang sur vos vêtements. L'argent parle parfois plus que les mots. A vous de faire une œuvre qu'on ne pourra pas refuser. Soudure les gens fonctionne de la même manière que lors des transactions, voire commerce et marchandage. Dans certains cas, vous pouvez essayer de faire appel à d'autres compétences, par exemple votre talent de cavalier. Tout ne tourne pas autour de la méthode de persuasion. Il faut également y mettre la manière. Parfois, il ne suffit pas de faire les choix en fonction des caractéristiques les plus élevées. Vous devriez lire ce que vous allez dire. Vous voyez ça forcément. Oula ! Attends, votre argent, la somme que vous devriez payer. Hein ? Ah oui, je peux donner plus pour... Ok, 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 on ne va pas tout lire non plus. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà ? On ne va pas dire ça non plus. Quel est ton problème, Marie ? Tu ne m'as pas entendu t'appeler. J'avais quelque chose à faire. Désolé, il fallait que je fasse quelque chose. Bon, ce n'est pas dramatique. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Ratzig. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi ? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kounesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kounesh, cette ivrogne ? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je ne viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout ? Pas tout à fait. Le chambelan du château à la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Ratzig à sa sceau. Tu voudrais que j'aille la récupérer ? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas. Ok, on va faire les courses. Acheter un sac de charbon, trouver la dette, récupérer les gardes en croix, acheter de la bière. Bon, on va essayer de suivre la carte, ça va pas être très évident au début, mais je vais m'y faire. Je pense qu'il faut aller aux tous les symboles. Ah, il y a des chevaux. Bonjour. Village, on ne peut pas parler à tout le monde. Ça, c'est une note intéressante à prendre. C'est un peu le village. Furtivité. Ah, je me suis accroupi. Oh, putain, il y a la furtivité aussi. Comment on court ? Ça, c'est pour sauter. Eh bien, je ne sais pas comment on court. Ah, j'ai trouvé le coup de poing. Imagine bien, je mets une baigne à un village. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. C'est qui, dieu ? Connais un dieu, toi ? Vous découvrirez Charbonnier. C'est toi, Charbonnier ? Tu ne vois pas que je suis en pleine négociation avec Maître Feffa. Si tu veux du charbon, va parler à mon assistant. D'accord, d'accord. Assistant du Charbonnier, c'est toi ? Bonjour. Parlons affaires. Dans les boutiques, vous devez d'abord placer les objets dans votre panier, puis confirmer vos achats, ou essayer de marchander. Ah, wow. Il faut que j'en prenne combien déjà ? Je ne me rappelle plus. Attends. Je n'ai pas envie de faire une connerie. Comment j'avais fait pour faire la carte déjà ? Non, ce n'est pas la carte que je sais. Quête. Acheter un sac de charbon au marché. 10. Il en faut 10. Tac. Attends, c'est acheté là ? Ah non, c'est dans le panier. Il faut payer 5. Vérifier panier. Et là, si je veux payer moins cher, je fais comment ? Marchandais. Vous n'avez pas assez d'argent. Commencez. Et si on parlait un peu des tarifs. Oui. Oula. Marchandage fonctionne dans les deux sens pour acheter vos marchés, comme pour revendre en tirant un bon bénéfice. Donc, ça va le moment que vous lui payez, vous tenez à 1. Oula. Ça se complique. Vous n'avez pas assez d'argent. Je ne paye rien, en fait. Il ne m'a pas donné d'argent, ce con. Non. Restons-en là. Je récupère où l'argent ? Je n'ai pas tout compris. Ah, il faut récupérer la dette, peut-être. Ah, merde. C'est où la dette ? C'est le point C, je crois. Ah, c'est rond pour aller plus vite. C'est toi, Kunesh ? Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi ? Mon père m'envoie récupérer son argent. Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. Je n'ai rien pour lui, dégage. Quelle enfoiré. Rembourser ou sinon ? Je savais que j'aurais des problèmes avec vous. Mon père a dit que si vous ne le remboursiez pas, il viendrait vous planter ses clous dans le fondement. J'aimerais bien voir ça. Va te faire foutre, merdeux, ou ton vieux père devra retirer ses clous de ton corps. Baston. Attends, ça c'est le le corps, c'est ça ? Donnez-vous ce que mon père vous rende visite. Une dette, ça se rembourse. Payez, espèce de pochard. Une dette, ça se rembourse. Je sais que votre vie n'est pas facile. Votre femme vous a quitté, la picole est chère, et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée. Pas étonnant que vous soyez à sec. Mais je ne repartirai pas les mains vides. Fils à putain, comment t'oses me parler ainsi ? Oh merde. Ton voleur de père t'a pas appris les bonnes manières ? Je vais te les inculter, moi. Au revoir. Ah bah super. Combat manu. R2 crochet, R1 direct, coup de pied. Oulala. Bon bah on va essayer. Putain c'est chaud. Il est fait chier lui. J'arrive pas à le toucher. Putain c'est pas évident. Wash. Mais je n'ai jamais y arrivé. Béçure. Bah super votre jeu. J'ai gagné un niveau au combat manu. Mais c'est super dur. Wouah je me fais martyriser. C'est trop dur. Je peux pas le toucher. Il est en train de m'éclater le mec. Ah. Super. Bah j'ai rien compris. Tu l'as mérité, sale gosse. Et ton vieux peut aussi aller se faire foutre. Bah putain c'est super dur. Ils sont tarés. Bon bah je crois qu'on va pas aller loin dans cette histoire. Ah ouais ouais. Je vole. J'ai pas le choix. Et c'est où le reste ? Sur le coup. Il m'a éclaté ce con. Vous êtes dans un lieu privé. Ouais bah ça j'avais compris. Il va me virer de chez lui encore. Manger dans la marmite. Un coffre fermé à clé. J'aurais besoin d'un crochet. Peut-être que Fritz en a un sur lui. Oh putain il est loin. Ah mais il me relance un combat sérieux là. Mais non. J'ai bété un plomb au Jumeau. Il est sérieux. Laisse-moi tranquille. Ah c'est bon. Il m'a foutu la paix. Bon faut que je trouve un crochet. Bah c'est galère. Aller voir maire pour vous faire soigner. Demander un crochet à Fritz. C'est qui Fritz ? Qu'est-ce que j'en sais moi ? Non c'est pas toi ? Non c'est pas toi ? Oh putain il y a un jeu. Tailleur. Primeur. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais qu'est-ce que j'en sais moi ? Tu insultes notre roi ? Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire ? Il devait enlever le roi ? Et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner ? Il devait nous envahir avec son armée de tartare et prendre d'assaut Kutenberg ? Pourquoi pas ? A quoi sert Venceslas en tant que roi ? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatina comme roi. Parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi ? Les comtes germains ? Ce sont des traîtres. Dieu te garde Henri. Moi aussi Mathieu. Que se passe-t-il ? Le germain déraille. Quoi ? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens ? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape d'ailleurs ? Celui de Rome ou celui d'Avignon ? Ne blasphème pas Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohème. La noblesse de Bohème est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Mon régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobs t'a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohème du Sud soutient Sigismond. Et surtout, n'oublie pas Kutenberg. Tous les germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismond pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le germain est un idiot. Mais qu'est-ce qu'on y peut ? J'ai ma petite idée. Le germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz ? Ah, pas sûr. D'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori ? N'écoute pas, Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais ? Celui juste à côté de sa maison, fraîchement blanchi à la chauve. Tu proposes de l'art décoré ? Je suis partant. J'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henry ? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée de Seigneur Azig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Alain, tu nous suis ? Encore un choix. D'accord, mais vous devez m'aider en échange. D'accord, je vais le faire. Mais ensuite, vous allez devoir me donner un coup de main. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Kouneche doit de l'argent à mon père et refuse de le rembourser. Je suis allé lui parler et il n'a rien voulu entendre. Donc, on va devoir employer la manière forte. Mais je n'y arriverai pas tout seul. T'inquiète pas, on va t'épauler dès qu'on aura fini de badigeonner la maison du Germain. Je serai ravi de m'occuper de ce poivreau. C'est parti. Allons-y pendant qu'il est assis bien au chaud à la taverne. Bonne journée, Henri. C'est peut-être normal qu'on ait perdu au combat. C'est réaliste. On n'a pas beaucoup de force et tout. Benoît 13. Allez, les poupoules. Ils sont bien les poupoules. Partir avec vos amis chez le Germain. Réfléchir au plan d'attaque avec vos amis. Parce que c'est toi le plus futé. J'ai des doutes. La mère, c'est elle. Éloignez la femme du Germain. Bonjour madame. Votre mari s'attire des ennuis. Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornettes ? Eh bien, que Sigismonde avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Oh Dieu, mais quel idiot ! Et après ça, ce sera les pas. J'ai cru en entendre parler aussi. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. C'est parti, sauvegarder. On y va ? Retourne. Hein ? Qu'attendez-vous, soldat ? Armez ce trébuchet ! Pour le roi et la patrie ! Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître aux pilories. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismund. Wouhou ! Merde à tous les germains. Bonde de gueux ! Oula ! Qu'est-ce que vous foutez là, bordel ? Hé, Hans, tu vois pas ? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenu sur ce traître de Sigismund. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire marquois. Oh ! J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbyshek ? Est-ce que tu prends la défense du germain ? T'as envie de devenir le larbin de son peuple ? Connard, ça tu vas me le payer. Encore une baston ? Ah non, moi je me casse. J'en ai marre les bastons. Bon, je vais peut-être réussir contre eux. Tu m'as pas chialé quand même. Elle fait chier lui. J'ai gagné un niveau en force. C'est bon, tu vas crever, ouais. Et jamais il abandonne ? Combat Manu. Allez, tombe. Ah. Je crois qu'il y en a marre. Ah, il faut se servir les autres. T'es sérieux ? Par pitié, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Arrêtez tout de suite. Lucier est en chemin. Échappez à Lucier avec vos amis. Oh putain ! On se casse. Je... Reviens à vos amis près de chez Kunech. Bon, apparemment on a réussi. Je vais essayer de les suivre pour voir. Il va falloir que j'aille voir ma mère parce que là... On est en mauvais état. Un peu plaqué. Oh des vaches ! Meuuu... Quand tu fais tout le long du village, quoi ça ? Bon, j'en ai battu au moins un. Attention, vous marchez. Bon, j'allais voir ma mère. Boutique. On se retrouve ici, ok. On va aller se faire soigner. C'est peut-être une bonne idée. En tout cas, je suis impressionné comme c'est chaud au sérieux. On imagine pas en hardcore. On va essayer de parler au père parce que je sens qu'il va être déçu. Maman, je suis un peu dans un seul état. Maman, je suis blessé. Je n'arrête pas de saigner. Allons, cesse de pleurnicher comme un bébé et montre-moi. Et voilà, c'est réparé. D'accord. Il faudrait que tu saches faire ça tout seul. Merci, maman. Oui, ce serait bien. Ok. Merci, maman. Placé dans le récipient. Comment ça? Pas compris, là. Ah, ça va mieux. Maintenant, il faut qu'on allait voir l'autre et crocheter son coffre, si on peut. Ils sont où, mes amis? N'hésitez pas à me retrouver ici. S'ils se retrouvent où, ici? Eh bien, je ne sais pas. Moi, je veux bien crocheter, mais je n'ai rien pour crocheter. Je ne sais pas comment faire, là. Oui, essayez de récupérer la hache. Demandez à crocheter à Fritz. Rejoindre vos amis près de chez Kunesh. Bah, ils n'y sont pas. C'est bien ça, le problème. Oh, la carte. Je suis perdu. Ils sont là, à G? Attends, G, c'est où? Ah, là-bas. Ils sont planqués, ces cons. Oh, attends. Faire votre toilette. Allez, donne-moi un crochet, toi. Il y a un coffre verrouillé que je vais faire ça. Ah bon? Tu ne fais plus dans le commerce honnête, maintenant? Non, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, quelqu'un a des objets qui ne lui appartiennent pas, et je dois les récupérer. Si tu le dis, moi, ça ne me regarde pas. Je peux te donner les crochets que j'ai sur moi? Si tu te fais coincer, c'est pas moi qui te les ai refilés. Mais qui êtes-vous? Merci, Fritz. Ok, on a quatre crochets. Qu'est-ce qu'il veut, Mathias? Il a réussi à régler son compte. C'était moins une, hein? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'eskime envers le germain, de toute façon. J'ai besoin d'aide avec Kunech. Vous faites une diversion et moi, j'ouvre le coffre, non? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que tu veux? Je dois te mettre une raclée ou appeler un huissier? On va essayer. Il m'a vu? Ah merde! Ah bah, il est mort, parce que l'eau... Putain, je voulais entrer discrètement pendant qu'il lui parlait, mais... Ah, il se bosse. Ah, on a progressé. Ah bah, du coup, j'ai gagné quatre crochets pour rien. Je vais le garder. Les clous et le marteau. Ah, c'est bon? Ah, il faut les revendre. Attends, il a dit que je pouvais prendre ce que je veux, hein? Il n'y a pas autre chose? Je mange. Trop mangé. Oula, vous avez trop mangé. Vous n'avez plus faim. Ah, mentiment, mais vous serez maladroit et lourd. Ah, d'accord. Carrément. Je ne savais pas. Il n'y a rien d'autre chez lui, là? Putain, c'est tout un désordre. Bon, bah, on se casse. Et alors? D'accord, fils du forgeron, tu m'as battu. Prends ce que tu veux. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Ouais, ouais, ouais. Et à qui, j'y vend? À lui? Comment allez-vous? Ah, il faut qu'on marche en deux. Parlons à faire. Donc. Vendre. On a dit. Je ne comprends pas bien comment ça marche. Pour l'avant de l'âche? Je ne sais plus. Marteau. C'est tout? Les clous, je crois. Ouais. Et nous, on va acheter 10 charbons. Ouh là. Vente. Charbon. Si on fait marchandises, ça fait peur. On va parler un peu du tarif. Pourquoi pas? Ouh là. Je n'ai pas assez d'argent. On va essayer de payer moins cher, non? Que dites-vous de cette somme? Je suis presque prêt à accepter. Presque. Ah. 0,2 alors. Enfin, une somme raisonnable. Ok. Les ajouts de l'objectif. Assez 5 de charbon au marché. Ça, c'est bon. Sauf que maintenant, je n'ai plus de sous, quoi. Donc après, il faut faire quoi? Clos pour Thérèse. Elle est où, elle? Mais c'est qui, Thérèse? Putain. Je suis perdu dans votre truc, c'est incroyable. Allez vous entraîner à l'épée, c'est B. Culpérez la garde au croix au château, c'est D. Achetez de la bière à la taverne. On va faire le B. C'est toi? Ah oui. Est-ce que tu termines de ta blessure d'hier? C'est trois fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer. Et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse qu'on se puisse commencer. à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux. Et je dois apprendre à me faire. Une vraie parole d'homme. En l'occurrence aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Je dois partir. Et encaisser des coups? C'est parti. Oui. D'accord. Tant qu'il a menti à sa mère. Il s'était bien entraîné à l'épée. On va le suivre. On va à la bergerie. Il faut carrément les attendre et tout. Ah les moutons. Attends, on peut les mettre dans leur enclos. Arène de combat. Ok, l'enclos des moutons, c'est l'arène de combat. Bon, t'es long toi. Tu peux rentrer là-dedans? Non. Allez, allez, hop, hop, hop. Je vais te mettre ta raclée. Alors, on s'y met? C'est parti. Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Euh, ok. Ouais. En combat, vous travaillez à la bergerie. Vous pouvez vous déplacer autour de lui en l'utilisant. Vous pouvez le débrouiller à tout moment. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. T'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. Ah ouais. Joli. Pas mal. Encore. Bien. Encore une fois. Commence à comprendre. Bien. Encore une fois. C'est bon, non? La pointe est faite pour être plantée. Porte les stocks à plusieurs reprises. Les attaques faibles sont en général plus rapides. Tu commences à comprendre. Bien. Pas mal. Bien, bien. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Et si tu enchaînes les coups, tu aurais plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Vous pouvez enchaîner les attaques. Lancer une attaque dès que la prochaine s'achève. Essayez d'appuyer sur R2 ou R1 pile au moment où votre coup frappe l'adversaire. Pas bon? Ok, ça c'est bon. C'est un peu bizarre, mais il faut s'y faire. Ça suffit. Je suis épuisé et j'ai soif. C'est tout? N'oublie surtout pas l'essentiel. S'entraîner dur. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Il faut travailler sans relâche. Encore et encore. Le plus important, c'est d'utiliser ses acquis lors des vrais duels. L'expérience est le meilleur des maîtres. Trois mois. Ok. Je pensais qu'il allait au moment d'attaquer au moins une fois, mais non. Donc maintenant, il nous reste deux objectifs. C'est ça. La bière et le truc au château. Alors, la bière, comment on va faire? Parce qu'on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent, en fait. Je peux rentrer là? Oh, toi, tu me dragues tout. Je peux te parler? Oh, Bianca! Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Oh là là! On s'est dragues. Bah toi, Pardis. Ta beauté, bien entendu. Noble seigneur, je suis très honoré. Mis à part ma beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre actrice? Si je dis ça, ça fait quoi? Le germain fait encore aller sa langue. Ne m'en parle pas. C'est un bon client, mais lorsqu'il s'agit de politique, il est insupportable. Le nombre de fois où j'ai dû le mettre dehors avec les autres avant qu'ils ne se mettent à se bagarrer. Disons qu'il est dans une forme extraordinaire aujourd'hui. Tant qu'on tient, j'ai l'impression qu'il y a un décalage avec le mouvement des lèvres sur les personnages. Un pichet pour mon père? Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui, rapportement à un frais du cellier. Bien évidemment. Ça va, c'est gratuit. Ah, j'ai gagné un niveau. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? La question, voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Oula! Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un type louche qui te cherchait. Un mien. Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les seins, qu'est-ce que tu mijotes avec lui? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton préféré. Le schnapps du sauveur. Qu'est-ce que tu es un ange? J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu. Ok. Sauvegarder votre partie. Partie du sauvegarde doit être uniquement à un certain moment clé d'une quête et lorsque vous dormez dans votre propre lit. Si vous voulez sauvegarder, vous allez boire la potion schtapps du saveur. Ah d'accord. Il faut boire pour sauvegarder. Mais pourquoi pas? Bon, on a trouvé... J'ai trouvé Mago. Magogo. Elle nous a réservé. Elle nous a réservé une surprise pour ce soir. Alors maintenant... Il ne reste plus qu'à aller au château normalement. On va le garder vite fait. Quête. Récupérer la garde en croix au château. Ouais. Mais par contre... On a un autre truc, je crois, à faire. Mais ce n'est pas affiché. Arme, armure, nourriture. On en a plein. Plein de nourriture. Clou pour Thérèse. C'est qui Thérèse? Pour trouver une Thérèse. On ne va pas commencer à faire un jeu, là. Marchand. On va faire voir ce qu'il y a, lui. Brocard. Une soirée tissée. Ah, c'est des vêtements. C'est faire de tailleur. Ok. Ah ouais. Oh ben non, merci. C'est vraiment le marché, quoi, ici. Vous connaissez pas une Thérèse, par hasard? Il y a des poules partout. Je l'ai écrasé ou c'est moi? Bon ben, Thérèse, je suis pas volé. Les poules. Des poules à haut. Des paniers pour transporter vos objets. Et des torches pour la nuit. Vous êtes tous. J'ai vu la joie ou la joieuse. allons au château moi j'aime bien, c'est joli, il y a de l'ambiance par contre c'est difficile à prendre en main je trouve bonjour monsieur le garde est-ce que je vais pouvoir rentrer janec le garde, de même Henri comment vas-tu le germain vilipendait le roi à la taverne je reviens de la taverne le germain était là à dire que Sigismonde devrait être le roi et d'autres foutesses du genre quel crevard un jour quelqu'un finira par lui faire avaler ses dents histoire de le faire taire je suis venu chercher la garde de la part de mon père nous forgeons une épée pour le seigneur Hatzig dont le chambelan a la garde en croix et le pommeau mon père les a fait graver à sa son exact, tout est ici le chambelan nous les a confiés pour te les donner on a pu les admirer c'est superbe je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat j'ai hâte de voir l'épée fais bien attention de ne pas la bâcler j'ai déjà bâclé quelque chose par où je commence tais-toi et donne-moi tout ça sinon ce soir je viens te botter le cul sur le champ votre majesté magnifique dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi je dois y aller sans quoi on n'aura jamais fini ce soir bon vent on se voit plus tard à la taverne ça oui après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui il se peut même que je paye ma tournée ok je pensais qu'on allait rentrer dans le château mais non il dit quoi lui bien le bon jeu c'est bon tu l'as déjà dit ça merde j'étais trop hit désolé pour ce lapsus bon ben j'aurais bien aimé faire Thérèse mais je ne sais pas où est heureux papa j'ai tous les trucs j'ai fait tous mes tous mes trucs j'ai pas trouvé le mot pour dire qu'as-tu fait à Kutenberg mais tu faisais quoi au juste à Kutenberg oh tout un tas de choses là-bas il fallait être en mesure de faire un peu de tout pour espérer survivre mais je n'ai jamais été bien loin de la fonte j'aimerais partir visiter Kutenberg ne t'en fais pas je finirai par t'y emmener c'est une ville magnifique mais tu verras que le meilleur endroit est ici auprès de la Sassau nous avons une noblée généreuse des terres fertiles et tout ce qu'il faut tu le connais bien le seigneur Radzig depuis un bon bout de temps oui les objets que tu voulais il était temps tu as apporté tout ce que je t'ai demandé bah oui normalement c'est bon j'ai du charbon, la garde et la bière on peut commencer bravo alors au travail mon fils bien joué bon voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sassau regarde moi ça mon fils c'est ce que j'appelle du travail d'artiste que veut dire l'inscription ? je ne sais pas trop ça ne ressemble pas à du tchèque c'est peut-être du latin le seigneur Radzig l'a commandé ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie ça va apporter le charbon bien allume la forge on va assembler le tout voilà on va faire l'épée au fait quelqu'un m'a rendu visite je suppose que tu sais de qui je parle possible possible ? alors il est possible que tu aies jeté de la fiante sur la maison fraîchement chôlée du germain n'est-ce pas ? parce qu'il est passé me voir avec lui ici et pas pour une visite de courtoisie mais qu'est-ce qui t'a pris Yal ? le germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi à la taverne il a eu ce qu'il méritait ce qu'il méritait tiens donc tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses j'ai un commerce à faire tourner le germain est un bon payeur et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne pas même au roi tu as bien compris ? oui regarde-moi dans les yeux Henri est-ce que tu as bien compris ? j'ai bien compris très bien et je ne veux plus en entendre parler donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi ? il se fait prendre il passe pour un igot et il n'en tire même pas l'assaut donc il suffit que le germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse on peut gagner un combat par la violence mais jamais une dispute souviens-toi de ça si tu veux faire comprendre ses torts à quelqu'un utilise ta langue plutôt que tes poings oui il a raison je me demande si on pouvait faire autrement on va s'occuper de la poignée je vais la chauffer quand je la retire tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement mais je ne t'apprends rien c'est bon vas-y ça y est peut-être brûlé après on l'imla pour qu'elle tienne bien en main moi je prépare la garde père pourquoi as-tu quitté Prague qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village j'avais mes raisons ici je suis avec toi et ta mère je peux t'en rêver de mieux tu te souviens de l'empereur Charles bien sûr on menait la belle vie pendant son règne mieux que maintenant il a bâti la moitié de Prague de nombreux châteaux construit un pont au-dessus de la Voltava fondé une université le tout sans partir en guerre il savait comment diriger mieux que Wenceslas oh oui et de loin en même temps ce n'est pas facile pour Wenceslas c'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les mille ans et Sigismond alors ? tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond ? non Wenceslas ne tient peut-être pas de son père mais Sigismond il ne fait que ternir la royauté comment tu t'en sors ? passe-la moi on va les assembler ça t'y passe ah d'accord ouais bah elle est joye cette épée ah c'est elle Thérèse ah bah tiens ils sont prêts tu vas aller me les chercher Al ? ils se trouvent dans le coffre d'histoire je les ai déjà est-ce qu'il y a quelque chose à me dire ? qu'est-ce qui t'arrive Henri ? Oulà, bien énervé. Ouais, mais c'est bien le cas que je veux, moi. Pourquoi tu mets de son cul ? Oh, le con. Si tu commences comme ça, ça va pas le faire. Comment ça, l'épreuve du feu ? Apparemment, ça coupe bien. Ouais. Ok. Oulà. Tu as encore beaucoup à apprendre. Demande à ton père de te montrer. Il sait y faire. Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique. Peut-être. Mais qui sait ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail. Excellent, même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous ? C'est vrai, Seigneur Hadzi. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron si admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Hum. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur. Je ne sais pas trop comment le caser, lui. Le seigneur. C'est plus un honneur, Seigneur Istvan. Bon voyage jusqu'à ce soir. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Hadzi. Merci pour votre accueil. Comme quoi je ne le sens pas. Une histoire longue et singulière ? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le seigneur. Pourquoi ? Ça pourrait m'être utile, si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils ? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée, si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte ? Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à ce calice. Ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays. Rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper ? Les rencontrer. T'as besoin de remettre ça sur la table ? Alors apprendre le maniement de l'épée ne te servira à rien. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Un messager ? Il est dépressé. Qu'est-ce qu'il vous l'a pu se passer ? Ça y est, c'est le début des problèmes. Ah oui, gros problème. Carrément. C'est un peu beaucoup quand même. Contre un petit village comme ça. Oh putain. Je viens avec toi. Non, tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Ranzig. S'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il ne m'évoque pas. Allez, on va se retrouver orphelin, tu vois. Elle n'a pas tenu deux secondes la porte. Mais ils veulent quoi eux ? On était tranquilles dans notre village et ils nous font chier. Oh mon dieu. Vite ! On ferme les portes ! Allez ! Vite ! On ferme ! Allez dépêchez ! Allez, allez ! Le temps nous est compté ! Oh Henri ! Dieu merci ! Entre vite, allez ! Il faut qu'on ferme les portes. Tiens moi ça. Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Tu ne peux pas faire demi-tour ! Et voilà, il joue les héros. Oh ! Oh oh ! Ils vont pas s'en sortir c'est sûr. Aïe ! Et voilà. Mon dieu ! Non ça va pas aller non ? Super. Pas de pitié. Oh toi tu vas souffrir à la fin du jeu je te jure. Oh euh. Ah ! Tu peux pas du tout ! Reviens ! Et Paris ! Tu peux plus rien faire ! Allez Yael, il est encore temps ! Cours ! Sous-titrage ST' 501 Mon épée ! Eh ben... Oula ! On se casse ! C'est la fuite ! Vous avez appris comment ? Comment ça ? Je perds un cheval ! Il faut que j'aille où ? Là-bas ! Il fallait juste si on pouvait ramasser les fleurs ! Au secours ! Je suis orphelin, aidez-moi ! Ah, il va falloir aider les villageois ! Je peux l'aider ou pas ? Siffler ! Ah ouais ! Comment on prend un cheval ? Petit galop... Ouais, ok ! On se casse ! On se casse ! On dirait pas que je suis à cheval, ça fait bizarre ! Oh ! Oh ! Oh oh ! Ouais, ça y est ! On a perdu une chambre. Euh, hémorragie ? Ah faut que je trouve quelqu'un qui m'aide. Cours ! Oh le bordel. Je t'ai écrasé toi. Tiens ! On découvre plein de trucs mais on ne peut pas s'arrêter. Attends. Ah c'est là. Au secours. Putain je me suis perdu là. Je me suis mis dans le fleuve carrément bon. Dans la rivière je veux dire. Allez plus vite. Fuyé. Ah bah tiens. Il est comme moi. Il est comme moi. Il est comme moi. J'ai bien obligé de ralentir. Putain c'est chaud. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. C'est encore loin. C'est encore loin. Ça devient de plus en plus rouge. Ah je suis en hémorragie c'est vrai. Ah c'est bon. Aidez-moi. Ah. Attention. Il y a un petit. A l'aide. A l'aide. A l'aide. Au secours. A l'aide. Allez allez. Dépêchez vous de la répliquer ici. Bonjour. Et. Les gars. A l'aide. A l'aide. Faut nous ce qu'il m'aimait ! Mente ici les queues ! Regardez-les qui détalent ! On va pas toucher hein ! Ah bon on a... On a souffert hein ! Que quelqu'un apporte à boire ! Du vin chaud et des bandages ! Dis-moi petit, qui es-tu ? Et d'où viens-tu ? Raconte-moi ce qui s'est passé ! Je viens d'Oscalis. Ils ont brûlé le village. Et massacré tout le monde. Qui ? Qui a brûlé Scalis ? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques, ni germains. Mais qui alors ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des tartares peut-être. Des tartares ? Bon, on s'en occupera plus tard. Je t'en d'abord un œil à ta jambe. Qui est cette personne ? Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Elle est dans le commun. Ça, ça veut dire que Bianca est morte aussi, alors ? Je vais te retirer cette flèche. Calme. Doucement. J'ai eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à broncer la plaie. Ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever ? ouais on a tout perdu oh le chien oh le chien le massacre parlait une langue étrange ils ont complètement rasé ce calice mais une partie des villageois s'est réfugié au château moi j'ai manqué de temps en m'enfuyant j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir seigneur ces soldats que le garçon n'a pas reconnu ça m'a tout l'air d'être des coumants de Sigismund on dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'est et forment maintenant le gros de son armée son pillage de Gutenberg lui a probablement donné le goût à l'argent ce calice n'est qu'un châtelet monseigneur si Sigismund m'attaque ils ne tiendront pas non j'en ai bien peur pas plus que notre maigre garnison quand bien même nous pourrions l'envoyer et nous serions les prochains peut-être quel est ton nom petit Henri fils du forgeron de Scalice je le connais est-il parvenu à s'abriquer navré tout ne dépend plus que de Dieu personne d'autre ne peut nous aider en tout cas merci tu as risqué ta vie pour nous Robert prenez soin d'Henri assurez-vous qu'il est le gîte et le couvert fort bien et que les habitants rentrent dans l'enceinte il faut se préparer au pire prenez les dispositions nécessaires à vos ordres monseigneur l'ence bien cette histoire on va aller au seigneur Robert ça c'est le seigneur des viches votre lit c'est mon lit ça non il y a du crochetage c'était une lettre de rappel de la part de votre cousin pour vous dire qu'il venait vous rendre visite d'ici un mois ah je le vois ah lieu privé pardon on va descendre ça doute lui ouais tu t'es bien débrouillé Gaillard toutes mes condoléances je dois être exténuée pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon pas le deuil est plus léger l'estomac plein ouh mais c'est déjà 10h22 dis donc le mèto s'est arrêté pourquoi une perte de réputation ? je ne comprends pas les pertes de réputation oh mon dieu manger oh ah madame vous avez de la chance notre jante dame tiffen de thalberg nous honore de sa présence très honorée madame c'est donc vous le courageux jeune homme bienvenue Bozena va s'occuper de vous vous devez être épuisé et affamé bien sûr comment pourrait-il en être autrement après tout ce qu'il a surmonté il doit avoir une faim de loup n'est-ce pas jeune maître allez-y mangez un peu de vin pour aller avec ça ? merci jante dame quand tu auras fini tu iras te reposer avec les valets dans la basse cour non certainement pas seigneur Robert après tout ce qu'il a enduré il mérite un lit douillet qu'il dorme dans un cabanon de la cour très bien jante dame le jeune Henri est très touché par votre générosité oui oui merci jante dame que dieu vous récompense de votre bonté mangez donc vous êtes entre deux bonnes mains alors je vais vous laisser bonne nuit bonne nuit bonne nuit madame quand tu auras fini tu dormiras dans la chambre de la cour du château et n'oublie pas d'ôter ses petits mots d'abord d'aller au lit j'ai faim on est moins venger purée de lentilles je t'ai dit de manger pas d'y prendre voilà ça va mieux c'est bon ? on va pas projeter le coffre quand même merde nourriture si on se faisait une petite pomme comment je fais pour la manger ? il faut rester appuyé ok ok maintenant il faut aller dormir alors c'est où ? je vais me perdre là-dedans moi je suis pas sûr que ce soit par là hein on peut y aller là ? non lieu privé il faut rentrer dans ce maison je pense ça doit être là on va se coucher s'asseoir non dormir ah voilà dormir allez bonne nuit combien de temps désirez-vous dormir ? oula oula bon on va mettre huit heures comme en vrai non ? il pleut oui 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 c'est moi Henri désolé pour le dérangement je vous ai réveillé peut-être je ne sais pas d'un dollar j'ai vécu redoré ? Et le sommeil. Le jour de dame. Merci. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais, pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières. Et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort. Vous faire savoir que vous n'êtes pas seule. Merci. Merci beaucoup. Tu n'es pas venue pour ça. Bon, Henri. J'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose. Vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seule au monde. Même si la vôtre doit être pire. Et votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier si le cœur vous en vient. Je n'arrive pas à en parler et à raconter l'histoire de l'assaut. Il faudra bien déballer de toute façon. Vous avez sans doute raison, mon jante dame. Je vais tout vous raconter. Tous ces produits sont créés gare. C'était un jour comme un autre. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. Henri, Dan Tiffen. Ok. Je suis allé à la taverne acheter de la... Et je n'ai pas choisi ? Une tâche pour un valet, mais je m'en fichais car ma douce Bianca y travaillait. Je l'ai courtisé et nous avons décidé de nous revoir le soir venu. Hélas, ça ne devait pas arriver. D'où j'ai su ? Ça a marché. Je suis retourné à la maison une fois les courses faites. J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée pour le seigneur Radzig. Ah oui, il y a un temps, je n'avais pas eu. L'épée prenait forme lorsque le seigneur Radzig en personne est venu l'examiner. Il a fait l'éloge du travail de mon père en affirmant qu'il pouvait aisément gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Tiens donc. Sauf que la horde de Sigismonde se trouvait déjà à l'horizon, prête à assiéger la ville. J'ai vu de la fumée à l'horizon. La fumée émergeait à l'horizon d'un village que Sigismonde avait pillé en chemin et le nôtre allait bientôt subir le même sort. Que Dieu ait pitié. Et la mort s'est abattue sur Scalice. Ils ont tué mon père et ma mère. Mon père m'a dit d'aller me réfugier au château pendant que lui allait chercher ma mère. Elle était coincée au village encerclée par les brutes de Sigismonde. C'est alors qu'il a renversé des couments les uns après les autres. Je ne l'avais jamais vu se battre comme ça. Puis le chef du groupe d'assaut de Sigismonde, un chevalier en armure intégrale, a repéré mon père et la chargée. Il l'a d'abord trucidé son sourcier avant d'assassiner ma mère de sang-froid. Mon pauvre ami, que le Seigneur ait pitié de leur âme. J'ai couru me réfugier au château comme nos voisins mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts ont me crié d'aller prévenir Thalberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. Il me fallait un cheval. Il me fallait trouver un cheval pour allier Thalberg et vous prévenir. Et malgré tout ce qui est arrivé, vous avez pensé aux autres, en bons chrétiens. J'ai alors entendu un cri. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de coumons qui voulaient la violer. J'avais dans les mains l'épée du Seigneur Hadze. Même s'ils étaient nombreux et mieux armés, il fallait que j'essaye de la sauver. Je voulais au moins aider quelqu'un. J'ai réussi, même si j'ai failli laisser la vie. Je leur ai ensuite volé un cheval et je suis parti au galop. Comme un preux chevalier. Je n'oublierai jamais ces atrocités. Elles me hanteront le restant de mes jours. C'est bien ça, le bruit de la pluie, là, et tout. C'est horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver ? Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'oeuvre de Satan de tous ces serviteurs corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez pas la foi, quelle que soit vos épreuves. Le sort ne nous a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. j'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divich était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Talmberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment ? Mon mari avait indifférent avec le seigneur Abel Medec de Valdec qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Prébis-Lavis et tué beaucoup de nos hommes. Même le vieux Chambelan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans et du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robert. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allées solliciter le roi à Prague ainsi que les amis de Divich mais c'était peine perdue. Ça a duré des années mais j'étais visiblement destinée à rester seule et mon mari à croupir dans ses propres cachots. des années ? Oui, sept ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon et c'est alors seulement grâce au Seigneur Jésus que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. Sept ans ? Avel a été puni pour ses actes ? Jamais. Et après ces sept années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Le Seigneur Divich me paraît fort et brave. Sans nul doute mais il a beaucoup d'impératifs. Il devait reconstruire Thalmberg. Après sa libération, le roi lui a confié le burgravia du château de Prague et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins, on vivait en ville. Il y avait de l'animation. Ici, en revanche... Mais vous êtes toujours jeune et... radieuse. vos belles années sont encore devant vous. Si seulement, mon garçon... Si seulement... Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires ? Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je vous laisse dormir. Merci pour cette discussion, Laurie. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Bonne nuit, jante dame. on peut faire une pause s'il vous plaît. Moi aussi, je vais faire ça tout de suite. Dodo. Je dois manger un peu. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, il fait un cauchemar. m'en vais. débauche. Allez, 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 on se dégager. Si. On se ferme, les portes. Hum ? Je ne peux pas faire de mi-tour. il va être hanté par ça maintenant il fait encore nuit c'est bon la nuit longue bien parti sauvegarder bon ben on va arrêter ici pour aujourd'hui on peut se regarder là ok ah mais ça coûte un schnapps d'accord j'ai pas besoin alors si on va quand même le faire allez je sais pas du tout ça sera une découverte ou si on fera la suite si ça vous plaît on continuera et sinon ben voilà c'était une bonne découverte et moi je continuerai de mon côté allez très bientôt bye bye bon